Bonjour, merci Saint-Esprit, merci parce que tu as déjà beaucoup agi dans les corps ce matin. Je veux te bénir, aide-moi Seigneur à apporter ce que tu as mis sur mon cœur. Merci pour mes frères et sœurs parce que tu veux nous édifier dans ta parole, qu'elle soit vraiment une parole révélée Seigneur pour chacun de nous. Et je veux croire aussi que tu veux emmener un rafraîchissement dans ton Église et je veux vraiment aussi rendre nos pensées captives et obéissantes à Christ pour que nous puissions vraiment saisir ce que tu veux nous donner. Merci Seigneur parce que c'est quand je suis faible que je suis forte et Seigneur tu es là et tu m'aides dans ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin c'est de parler qu'est-ce que le corps de Christ. Et d'abord on va lire dans la parole de Dieu ce que c'est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12 du verset 12 à 27. Et je vais vous lire dans la version du Sommeur. 1 Corinthiens 12 de 12 à 27. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes et tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps. Il s'en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Dans une autre version c'est marqué, abreuver d'un seul esprit. Si tout le corps était un oeil, comment se connaître ? Ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun dans sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y en avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus bon soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont qu'elles besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Alors l'apôtre Paul aussi, ici, il utilise l'exemple du corps humain dans ce passage parce que c'est quelque chose que nous, on connaît bien, qui nous est bien familier parce que tout simplement chacun de nous, on a un corps. De plus, on n'a pas besoin d'un médecin ou d'un scientifique pour dire, pour savoir que notre corps est très très complexe et que l'ensemble marche au mieux quand tous les éléments sont en forme. Et c'est vrai, c'est vraiment une merveille que le Seigneur, quand il nous a créés, c'est vraiment une merveille qu'il a fait de notre corps. L'apôtre Paul va parler de l'attitude qu'il faut avoir par rapport au don de l'Esprit. Donc, c'est ici qu'il va parler du corps de Christ, c'est le verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons toujours, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, ici, ce que j'ai remarqué, je vais vous le dire ici tout de suite, en fait, il y a deux baptêmes. Le premier baptême, c'est dans l'Esprit que nous avons tous été baptisés et c'est ce premier baptême qui conduit au baptême d'eau. Parce que quand on a compris que le Saint-Esprit habite en nous et que le Saint-Esprit aussi désire notre obéissance, ben, forcément, on se fait baptiser et c'est vrai qu'on se réjouit aujourd'hui spécialement parce qu'il y a deux baptêmes. Enfin, moi, en tout cas, ça me réjouit beaucoup. Et je crois aussi que dans le ciel, il y a beaucoup de joie. Et aussi, nous sommes le corps de Christ parce que c'est la manifestation visite de Jésus-Christ ici sur la terre. Et l'Église locale est un exemple de cette manifestation. Nous sommes le corps de Christ ici à Colmar. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Mais on est une toute petite partie parce que dans le monde entier, on a des représentants de Jésus-Christ. Et ce corps de Christ n'est pas limité à un certain Dieu, heureusement d'ailleurs. Et en ce moment, il y a des chrétiens qui se réunissent dans le monde entier pour célébrer le Seigneur et pour l'adorer. Et nous, on représente aussi Jésus-Christ parce que ce monde a besoin vraiment du Seigneur. Et on se réjouit des choses qui se passent, comme Paul vous a partagé tout à l'heure. Et pour moi, le corps de Christ et l'Église avec un grand E, pas le bâtiment en lui-même, sont deux termes qu'on peut interchanger. En fait, le corps et l'Église, c'est le Seigneur, il nous demande un peu la même chose, qu'on fasse partie de son corps ou qu'on fasse partie de son Église, ça veut un peu dire la même chose. Donc ici, ce n'est qu'un lieu où le corps de Christ se rassemble pour partager sa foi, aussi pour qu'on apprenne à vivre ensemble comme partie du corps de Christ. Donc, quand est-ce que vous faites partie de ce corps ? C'est ça, dès que vous vous repentez et que vous demandez à Jésus d'entrer dans votre vie, vous faites partie du corps de Christ. Chaque chrétien et chaque chrétienne qui est habité par l'Esprit Saint, à partir de ce moment-là, fait partie du corps de Christ. C'est ce que Paul veut dire quand il parle du baptême dans l'Esprit, donc au verset 13 que je vous ai partagé tout à l'heure. Il parle d'un baptême spirituel, le moment où l'Esprit Saint vient habiter en nous. Moi, ça fait bien longtemps, en 1981, le 20 août 1981. Et c'est par ce baptême que nous faisons partie du corps. Et notre arrière-plan, notre passé, notre nationalité, notre couleur, tout ça, ça ne change rien à cet état. Donc, à la fin du verset, il y a aussi le mot « abreuvé ». Et ce mot « abreuvé » peut s'être compris comme « inondé ». « Inondé par l'eau du Saint-Esprit ». On est « abreuvé à la source du salut ». Souvent, on chante des chants comme « voir à la source du salut » ou aussi un chant qui existe « Quelqu'un a-t-il soif ? » Est-ce que ce matin, vous avez soif de l'Esprit de Dieu ? Parce que ce n'est pas qu'il nous abreuve juste à notre conversion ou à notre nouvelle naissance. Mais je crois qu'il veut continuellement nous abreuver à la source du salut. Parce que le salut, ça représente la guérison aussi. Ça représente tout ce que le Seigneur a fait pour nous, la libération. Et je crois que le Seigneur, il veut qu'on marche davantage avec son Esprit. Et qu'on abandonne vraiment les désirs de la chair. Et un corps, vous savez aussi que votre corps humain, c'est une unité indivisible. On ne peut pas diviser, je ne peux pas vous couper un bras et le bras peut marcher tout seul ou à pied. Et donc, c'est aussi l'image du corps de Christ. C'est quelque chose qui doit être indivisible. Et même si l'ennemi veut venir titiller, on doit tenir ferme et s'attacher vraiment au Seigneur pour que ce corps, il reste indivisible. De toute manière, on ne peut pas le diviser. Donc, en utilisant l'image d'un corps pour décrire l'Église et en disant que Christ est la tête de ce corps, Paul veut nous dire que le lien qui unit le véritable chrétien à Christ est entre eux si forts qu'ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Et c'est vrai, on ne peut pas se passer les uns des autres. Moi, j'ai besoin de la famille de Dieu. Et quand je ne suis pas, pendant, je ne sais pas, une quinzaine de jours, pour raisons X ou Y, avec le corps de Christ, je me sens faiblir dans ma foi parce que j'ai besoin qu'on s'encourage les uns et les autres. Et avant, Paul, il a lu un verset qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ». Donc, le corps de Christ, c'est aussi ça, qu'on veille les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, parce que la charité, c'est l'amour, et aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'eux. On peut aussi se réjouir parce qu'on peut se rassembler librement ici, et on peut s'unir pour nous édifier les uns les autres. Et ce lien qui nous unit, c'est l'amour de Christ pour nous, mais aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ce qui est important pour chaque membre du corps de Christ, parce qu'on a tous une fonction, c'est qu'ils reçoivent et transmettent la vie de Jésus, la vie du Christ. Et pour ça, c'est très important d'être attaché à la tête. Et qui c'est la tête ? C'est le Seigneur. Donc, vous savez comme moi, que le seul élément qui circule dans votre corps et qui visite chaque membre et chaque cellule, c'est le sang. Et vous savez que dans le sang, il y a la vie. Et ça, c'est une image de notre corps, mais spirituellement, c'est pareil. Le sang de Christ coule en chacun de vous et il visite chaque membre. Ce matin, on a participé à la Satsène et ce sang qu'on a, enfin, le symbole du vin qui représente le sang de Jésus, nous visite encore aujourd'hui et nous fait aller de l'avant. Sur le plan spirituel, cet élément qui circule dans tout le corps de Christ et qui visite chaque membre, chaque cellule du corps, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, pas d'unité. Parce que je pense qu'on ne peut pas être uni si le Saint-Esprit, il n'agit pas en chacun de nous. Et si chacun dans notre cœur, on veut vraiment avancer avec le Seigneur, on peut lui demander, quand on n'a pas bien agi, on peut demander pardon au Seigneur et il nous pardonne. Mais sans le pardon de Christ, il est difficile de pardonner aux autres. Et on oublie souvent ça, parce que le pardon, pour moi, c'est vraiment une puissance qui nous libère, nous, en premier, avant de libérer l'autre. Et donc, on va un petit peu réfléchir à qu'est-ce que notre place dans le corps de Christ. Alors, vous êtes tous différents, vous et moi, on est tous uniques. On sait que monique, ça veut dire unique. Et on a tous des capacités, on a tous des dons, ce qui fait la diversité dans l'Église. Parce que si on était tous pareils, si on était tous des clones, ça ne serait pas rigolo, et je trouve qu'on ne pourrait pas fonctionner correctement. Mais nous faisons partie du même corps, l'Église. Et ce corps, il a besoin aussi de chacun de nous. Si vous n'assistez pas à des réunions, ou si vous n'assistez pas à des manifestations, eh bien, il y a un manque. Vous manquez. Et dernièrement, j'ai un peu vécu ce que je vais vous lire là, c'est comme dans une famille, si un fils ou une fille manque à une fête de famille, eh bien, il y a un manque. Voilà. Tu fais partie de la famille de Dieu, et il y a entre toi et moi, et entre nous, des liens qui sont irremplaçables, et qui ne ressemblent à aucun d'autre. Et c'est vraiment le Seigneur qui vous a placés ici, c'est pas moi qui vous ai choisis, mais c'est le Seigneur qui nous a placés dans ce Dieu. Et j'ai pensé à ça. C'est vrai qu'il y a un manque, si un fils ou une fille de Christ qui manque dans l'Église, comme dans une fête de famille, quand il y a un fils ou une fille, même si tu n'es pas parfait, eh bien, il y a un manque dans cette famille. Et c'est vrai aussi que chacun doit trouver sa place dans le corps de Christ. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, mais soyons sensibles au Saint-Esprit, et disponibles aussi pour le Seigneur. Et le Seigneur va vous placer où vous devez être. Et on a tous une place dans le corps de Christ, mais on a aussi tous une utilité dans le corps de Christ. On va lire pour ça le verset 19 dans 1 Corinthien 12. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On ne peut pas être qu'un œil, on ne peut pas être qu'un pied, mais on est plusieurs et on forme le même corps. Dieu a mis en chacun et chacune dans sa propre position dans le corps du Christ. Il l'a fait pour que l'Église soit ce qu'il veut. Et comme il a prié avant Victor, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que c'est Dieu qui nous dirige. Et il a aussi fait pour que l'Église fonctionne comme lui, il veut, et pas comme nous, on veut. Et bien sûr, il y a la liberté du Saint-Esprit. La liberté du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Dieu vous a créés, et vous n'êtes pas non plus le fruit du hasard. Il a mis en chacun de vous des dons qu'il a choisis lui-même et qu'il vous a accordés. Moi, je n'ai pas les mêmes dons que mon mari. Et mon mari n'a pas les mêmes dons que moi. Donc, on va lire pour ça 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des Esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Donc, on voit ici que le Seigneur, il a conçu un plan pour que son fonctionnement soit ordonné dans son corps terrestre. Parce que pour le moment, on est encore sur terre. Donc, ça, c'est des instructions que le Seigneur nous donne pour vivre sur cette terre. Et donc, chaque membre qui compose son corps reçoit du Saint-Esprit un ou plusieurs dons qu'il doit exercer pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour lui tout seul que le Seigneur donne ses dons, mais c'est pour que l'Église ou le corps de Christ soient édifiés ensemble. Et c'est vrai que, vraiment, si, par exemple, vous recevez une prophétie qui est vraiment, vraiment, vient vraiment du Saint-Esprit, que ça vous parle et que ça transforme votre vie. Et que le Seigneur met vraiment ses dons sur chacun de vous et que notre Église, notre Assemblée puisse être aussi fortifiée et qu'on puisse être resserré par ses dons parce que c'est, vraiment, je pense, quelque chose d'utile pour qu'on puisse aller de l'avance. Alors, les ministères, les services et dons qu'ont les membres les uns envers les autres renforcent chaque partie du corps et lui permettent de croître en force et en santé dans l'unité du Saint-Esprit. et aussi, le Saint-Esprit, je crois, qui désire mettre à l'œuvre tous les membres afin que son corps il soit sain. Parce que, je pense, ici, tout le monde a reçu des dons et le Seigneur, il veut que ces dons soient exprimés. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Dieu, il a besoin de vous pour remplir sa fonction dans cette assemblée ce matin. Et merci aussi pour tous ceux qui l'ont déjà rempli. Avez-vous déjà demandé à Dieu comment veux-tu m'utiliser à la place où je suis maintenant ? Avec les dons que tu m'as donnés. Qu'est-ce que j'en fais des dons que tu m'as donnés ? Comment est-ce que je peux être la meilleure partie possible du corps du Christ ici, aujourd'hui ? Et chaque jour, on peut lui dire ça. Ou est-ce que, Seigneur, où me veux-tu pour que ta gloire soit manifestée ? Ce qui ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi. Les membres du corps sont liés et ils fonctionnent ensemble, ils n'agissent pas tout seuls. Les membres de votre corps réagissent aussi en fonction de ce que leur dicte la tête. Puissons-nous tous agir ensemble en fonction de ce que la tête Jésus nous dicte, le Saint-Esprit nous dicte, puisque c'est lui la tête de son corps. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a une structure qui est voulue par Dieu. Il y a un modèle biblique des structures d'autorité établies dans l'Église, dans la famille, dans la nation. Éphésiens 4, verset 11, et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a diversité d'œuvres, diversité de fonctions, diversité de responsables. Tout le monde n'a pas le même don, mais pour l'harmonie, il faut des responsables différents et complémentaires. On peut se compléter les uns et les autres. Ce que l'un ne sait pas ou ne fait pas, l'autre, il le sait et peut le faire. Cela ne veut pas dire non plus que si vous croyez avoir trouvé votre place, que vous devez chercher à tout changer tout de suite. On a déjà vu des personnes comme ça ici, personnellement, des personnes qui veulent tout bousculer. Mais, ou que vous devez faire la même chose pour toujours. vous n'êtes pas toujours appelé à faire l'école du dimanche, par exemple, comme moi j'ai fait, ou n'importe jeudi, ou le ménage aussi, pour certains. Vous n'êtes pas toujours appelé à faire non plus le ménage. Donc, votre place dans l'église, elle n'est pas statique. Elle peut évoluer et elle peut changer. Alors, ne nous élevons pas nous-mêmes, mais l'aide son Dieu nous a élevés. Prions aussi pour que les autorités en place que Dieu leur donne la sagesse, parce qu'on en a besoin, et l'intelligence pour diriger le corps comme le Seigneur le désire. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous allez avoir forcément un ministère qui s'exerce le dimanche matin dans ce bâtiment ou que vous allez travailler pour l'église. Parce que si vous faites partie du corps du Christ, la vie chrétienne, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. On n'est pas là que pour le dimanche matin. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on pense. Nous sommes appelés à être des témoins et à servir le corps de Christ partout où nous sommes. Il y a une place pour chacun d'entre vous. Il y a assez de travail, je pense. Alors, on ne va pas faire les choses non plus pour le Seigneur, mais je crois qu'on doit faire les choses avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et lui demander vraiment, même dans les petits détails, on peut lui demander est-ce que Seigneur tu veux que j'aille à cet endroit comme Paul il a parlé avant d'une conférence du Nouvel Âge. Si Seigneur ne vous a pas demandé d'aller faire un stand à une conférence du Nouvel Âge, il ne faut pas le faire. mais s'il vous le demande, ça ne semble pas logique, c'est vrai, aux yeux du monde, enfin de l'Église et pourtant ça portait du fruit. On a aussi entendu un témoignage comme ça que Stéphane Driss nous avait donné à Vannes, lui il est allé dans un truc ésotérique il me semble, c'était une foire ésotérique et il a aussi eu tellement de succès pour le Seigneur et il y a eu des conversions, des guérisons, des délivrances et c'est vrai si on réfléchit si Dieu vous le demande faites-le. Voilà. Et si le corps n'était qu'un seul membre il n'y aurait pas d'Église. Si tous on était appelé à apporter la parole il n'y aurait personne pour écouter. Et voilà. Ça me fait rigoler parce que je pense si vous voulez prêcher vous pouvez aussi prêcher dans la rue parce qu'il y a des gens des fois qui veulent être importeux devant mais ce n'est pas parce que quand vous êtes devant que vous êtes plus important vous n'êtes pas plus important vous avez le Seigneur il vous donne cette fonction c'est tout. Paul continue dans 1 Corinthiens 12 verset 21 il dit l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous. Donc maintenant on va un petit peu parler comment nous voyons les autres dans l'Église. Et Paul là il parle aussi de ça il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont plus importantes que les autres car elles ont telle ou telle fonction. mais chacun a un rôle à jouer chacun a sa propre fonction mais il n'y a aucun rôle qui met une personne plus haute qu'une autre aux yeux de Dieu. On est tous les chnoukiboutis du Seigneur les chouchons du Seigneur non c'est du camp de vanne c'est lui Stéphane Driss qui disait toujours ça bon pour des adhaciens c'est un peu plus facile à comprendre parce qu'il est allemand cela est quelque chose difficile à comprendre dans notre société actuelle c'est vrai dans notre société actuelle il y a des gens ils veulent toujours être plus importants les uns que les autres avoir une meilleure place une meilleure profession ben ils ne regardent pas avec les yeux de Dieu ils regardent avec les yeux leurs yeux naturels leurs yeux de la chair mais Dieu il ne voit pas comme ça et c'est vrai que nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu qu'importe notre fonction c'est aussi quelque chose que nous avons parfois du mal à accepter dans l'église il faut des personnes pour enseigner il faut des personnes pour faire la garderie pour faire l'école du dimanche il faut des personnes pour faire la louange il faut des personnes pour faire le ménage il faut des personnes pour garder les enfants et puis j'en passe et en passant je veux aussi vous remercier tous ceux qui sont engagés ici dans cette église pour tout ce que vous faites parce que le Seigneur il nous demande aussi de la reconnaissance les uns envers les autres et nous sommes aussi tous également aimés voulus et acceptés par Dieu et on est tous nécessaires dans l'église quelle que soit notre position ou notre ancienneté dans la vie chrétienne notre arrière-plan social il y a de la place pour tout le monde même pour les nouveaux-nés en Christ Philippiens 2 versets 3 et 4 alors ça c'est plusieurs versets qui nous exhortent un petit peu que j'ai rajouté ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres Galate 5 verset 26 nous dit ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres Colossiens 3 verset 12 ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimé revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience tout un programme enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments plein d'amour fraternel de compassion d'humilité ça c'est 1 Pierre 3 verset 8 donc en fait Paul il nous dit ici qu'on doit avoir plus de considération pour ceux qui paraissent les plus bas Paul pensait à ceux dans l'église de Corinne qui n'avaient pas de pouvoir ceux qui n'avaient pas de prestige social et ceux qui n'avaient pas les dons spectaculaires ceux qui avaient des dons qu'ils exerçaient plutôt dans l'ombre invisible il y a des gens qui font des choses si vous priez par exemple dans le secret de votre chambre pour que des âmes se convertissent c'est quelque chose que vous faites dans l'ombre et que vous n'allez pas vous parvaner devant tout le monde et le raconter mais le Seigneur il le voit et c'est ces gens-là que le Seigneur il nous demande d'élever ces gens-là sont plus importants que ceux qui sont vus par tout le monde Dieu regarde à notre attitude de coeur quoi que nous fassions et faisons toute chose pour sa gloire comme nous avons lu tout à l'heure même si vous avez un travail ingrat qui vous paraît des fois difficile faisons-le pour sa gloire et aussi avec sa force parce que c'est lui qui renouvelle nos forces donc ceux que nous devons honorer dans l'église sont ceux qui sont invisibles enfin invisibles pas à l'oeil c'est ceux qui ne se mettent pas en avant voilà ils sont peu remarqués mais ils font un travail et un ministère incroyable pour Dieu si nous pensons à ce qui se passe ici le dimanche matin nous devons honorer ceux qui préparent la salle de culte et oui je pense toujours à Yungi Cho avec sa grande église avec je ne sais pas 5 cultes par jour je lui demande comment ils font par exemple entre deux cultes ils doivent bien faire le ménage et tout enfin nettoyer au moins en gros et ranger pour que le culte suivant puisse prendre place ceux qui préparent la louange merci pour ce matin ceux tant d'autres qui font des tâches nécessaires pour que toutes les réunions se déroulent bien mais la vie du corps ça ne se manifeste pas qu'à l'intérieur de l'église ça se manifeste aussi à l'extérieur donc pendant la semaine il y a ceux qui sont fidèles au travail et qui témoignent voilà jour après jour de leur foi comme Patricia Patricia je voulais te dire notre Seigneur il peut tu crois qu'ils sont contre toi mais en fait tu sais que le Saint-Esprit il travaille fortement leur coeur et que tu vas peut-être certainement avoir du résultat et qu'il y en a qui vont certainement c'est pas parce que c'est pas toujours ceux qui sont le plus révoltés contre Dieu qui ne sont pas touchés parce que je me suis rendue même compte par moi-même dans mon propre témoignage qu'il y avait une sorte de combat dans mon coeur et des fois je me révoltais et c'est pas et le Seigneur il incline le corps des rois il peut toucher n'importe qui il a bien touché Nicky Cruz et voilà alors c'était une petite parenthèse donc il y a ceux qui investissent aussi financièrement dans le royaume et qui c'est pas toujours les plus riches aussi je voulais vous dire parce que vous avez vu dans l'histoire que Jésus raconte la petite veuve qui apportait son offrande et puis il y a certainement des personnes que j'oublie et sans ces personnes l'église n'est pas grand chose et en conclusion j'aimerais vous laisser sur votre coeur ces deux versets Colossiens 1 verset 18 il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier alors vraiment je veux vous encourager à toujours tourner vos regards vers la tête vers le Seigneur parce qu'en toute chose il veut être le premier dans notre vie après le deuxième verset c'est Philippiens 2 14 à 16 faites toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain c'est l'apôtre Paul qui parle ici donc je vous encourage à faire toute chose sans murmure ni hésitation pour que vous brillez vraiment comme des flambées dans ce monde et c'est Christ c'est lui qui est la tête du corps c'est à dire c'est lui l'autorité aussi qui doit diriger votre vie et c'est aussi le Seigneur ce matin j'ai réfléchi encore à mon message que j'avais préparé et je crois aussi que l'unité à la tête et l'unité entre nous décuple nos forces décuple la puissance du Saint-Esprit donc qu'il soit vraiment en tout le premier dans votre vie et qu'on puisse aussi se rendre disponible et ne pas perdre de vue la tête afin que ce corps dont nous faisons partie brille comme un flambeau dans ce monde et que des âmes soient rajoutées à ce corps c'est mon désir mais je pense que c'est le vôtre aussi et surtout c'est le désir du Seigneur Amen Amen Gloire à Dieu Amen Amen Amen